Nous pouvons passer à la question numéro 8. Nous allons évoquer les offres promotionnelles sur les produits de la boutique du scriptorial. Annie, est-ce que tu prends la parole ? Alors c'est demain les soldes, c'est ça ? C'est pour la parole, c'est ça. Afin de diminuer les stocks ou de stopper la commercialisation de certains produits de la boutique du scriptorial, il est envisagé d'organiser des opérations de promotion ponctuelle ou de liquidation des stocks. Alors en fait, ces stocks qui pourraient être en excédent, c'est souvent des produits qui ont été acquis à l'occasion d'expositions temporaires et dont la vente n'a pas été à la hauteur de ce qui était escompté. Il y a également des ouvrages qui sont présentés depuis la création du scriptorial qui ne sont plus prisés par le public ou les personnes qui fréquentent la boutique. De même pour certains objets tels que, à un moment, il a été fait le choix de commercialiser des vêtements, tout ça, ça ne se vend plus. Donc les opérations se tiendraient jusqu'à deux fois par an sur le rythme des soldes d'hiver et des soldes d'été. Elles concerneraient des produits abîmés ou des produits ne répondant plus au goût des visiteurs. La réduction appliquée s'étend de 10 à 50 % de remise par produit. Le pourcentage est fixé au cas par cas et les montants ajustés à l'arrondi supérieur. Alors quand on parle de produits abîmés, évidemment, c'est pas n'importe quoi non plus. Il peut s'agir par exemple de livres qui ont été en exposition dans les rayonnages et dont la couverture a un peu passé, qu'on ne peut pas décemment vendre au plein tarif, mais qui pour autant ne sont pas les livres abîmés. Donc après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'accepter ses offres promotionnelles. Merci Annie de cette proposition. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir pour compléter des propos, faire des observations ? Personne ? Bien, écoutez, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour la question numéro 8.